Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler propositions subordonnées, on va parler de grammaire, on va parler de propositions, on va parler de phrases simples, phrases complexes, ainsi que de la question de grammaire pour l'oral de français. On va parler de la subordination. On va voir différents types de propositions subordonnées, la relative, la conjonctive complétive, la conjonctive circonstancielle. On va faire un détour par l'interrogative indirecte et on va voir l'infinitive ainsi que la participiale. Tout ça dans l'optique du programme du collège. Cette vidéo peut s'adresser aux élèves de sixième pour démarrer, débuter et comprendre ce que c'est que la proposition relative et puis on peut aller jusqu'en troisième et approfondir cette notion dans la perspective du lycée ainsi que de la question de grammaire pour l'oral du bac. Alors tout d'abord on parle de propositions subordonnées lorsque la proposition est dépendante d'une autre, la principale. En fait ce qu'il faut connaître c'est tout simplement cette règle d'or. Un verbe conjugué égale une proposition. Alors la subordination qu'est-ce que c'est ? On parlera de propositions subordonnées dans le cadre uniquement de phrases complexes. Il nous faut au moins deux verbes conjugués. Comme on l'a dit c'est une relation de dépendance, de subordination entre deux propositions. Voici cet exemple. Je pense que c'est facile. La proposition principale je pense avec le verbe conjugué pense en noyau de la principale et la proposition subordonnée que c'est facile le verbe être en verbe noyau de la proposition subordonnée. En fait c'est tout simple, dit comme ça. Ce qui est compliqué c'est le fait de classer les propositions subordonnées. Et c'est ce qu'on va voir. Alors comment est-ce qu'on fait pour classer les propositions subordonnées ? C'est ça qui nous intéresse notamment au lycée. Comment est-ce qu'on fait pour les distinguer ? Il y a une méthode qui est toute simple. On peut les classer par mots subordonnants. Effectivement les mots qui introduisent les propositions subordonnées. On peut avoir des pronoms relatifs, des conjonctions de subordination ou bien des petits mots interrogatifs. A partir de là, si on a un pronom relatif, on va avoir derrière une subordonnée relative. Si on a une conjonction de subordination, on aura derrière une conjonctive complétive ou interrogative indirecte ou encore une conjonctive circonstancielle. Si on a un petit mot interrogatif, on aura une interrogative indirecte. Comment analyser une proposition subordonnée relative ? Tout d'abord on indique qu'elle est introduite par un pronom relatif et qu'elle dépend du mot antécédent. On précise quelle est l'expansion du nom. Livre, dans notre exemple, je rapporte le livre que j'ai acheté. Elle est donc en fonction de complément du nom antécédent. On peut indiquer, notamment pour l'oral de grammaire, le fait que le pronom relatif, lui, a une fonction. Dans notre exemple, il a une fonction de COD. Ici, j'ai acheté quoi ? J'ai acheté que pronom représentant le livre qui est le mot antécédent. Nous allons voir ensuite les propositions subordonnées et conjonctives. C'est tout simplement des propositions subordonnées qui sont introduites par des conjonctions de subordination. Ceci dit, ces conjonctions peuvent introduire à la fois une subordonnée complétive ou une subordonnée circonstancielle. On précise le fait que l'interrogative indirecte est une sous-catégorie de la conjonctive complétive. Alors comment est-ce qu'on fait la différence ? C'est simple, on le reverra tout à l'heure, mais la conjonctive complétive est très souvent introduite par que ou ce que. L'interrogative indirecte par un petit mot interrogatif et la conjonctive circonstancielle par toutes les autres conjonctions de subordination. Mais surtout, ce qui nous permet de distinguer la proposition subordonnée conjonctive complétive, appelée complétive pure, des autres. C'est le fait qu'elle est donc introduite par une conjonction de subordination, mais surtout qu'elle complète tout de suite un verbe. Elle est donc en fonction de complément de verbe, en fonction de COD ou COI. Dans notre exemple, je pense que j'ai lu ce livre. On a bien que qui est une conjonction, c'est-à-dire un petit mot vide, un mot outil qui ne sert à rien d'autre que d'introduire une proposition subordonnée. Et en termes de fonctions, on peut poser la question juste après le verbe « je pense quoi ? que j'ai lu ce livre ». La subordonnée que j'ai lu ce livre a bien une fonction de COD. C'est donc une subordonnée conjonctive complétive pure. Nous avons aussi une autre catégorie dans les conjonctives complétives. Celle-ci va être une complétive interrogative indirecte. C'est très simple. Elle est introduite par un mot interrogatif et elle complète un verbe, comme sa grande sœur, mais un verbe plutôt de doute, de pensée, qui va introduire un questionnement. Comme sa grande sœur, elle est complément de verbe, et comme sa grande sœur, le plus souvent, elle est en fonction de COI, COD. Par exemple, je me demande s'il a lu ce livre. Le mot qui introduit notre subordonnée est un mot interrogatif, un adverbe ou un pronom interrogatif. Je me demande quoi ? Je me demande s'il a lu ce livre. S'il a lu ce livre est donc une subordonnée complétive interrogative indirecte en fonction de COD. Alors comment est-ce qu'on fait pour analyser une subordonnée conjonctive complétive, notamment pour l'oral de français ? Eh bien tout d'abord, on donne sa nature. Est-ce qu'il s'agit d'une complétive pure ou d'une complétive interrogative indirecte ? Ensuite, on identifie le mot introducteur. Est-ce qu'il s'agit d'une conjonction de subordination ou d'un mot outil ? On analyse ensuite sa fonction. La plupart du temps, elle est complément du verbe. Attention cependant, parfois, dans certains cas, elle peut être aussi sujet. Dans l'exemple suivant, qu'il vienne, me surprendrait. Ou, rarement, complément de l'adjectif. Je suis heureux que tu aies réussi. Comment repérer et identifier maintenant une subordonnée conjonctive circonstancielle ? Tout d'abord, elle est introduite aussi par une conjonction de subordination. Cependant, elle complète souvent la phrase, donc une proposition entière, la proposition principale. Elle est donc un complément de phrase. Elle a donc une fonction de complément circonstancielle. On pourrait préciser une fonction de complément circonstancielle, de temps, de lieu, de but, de cause, de conséquence, etc. En fonction du sens de la proposition subordonnée circonstancielle. Dans notre exemple, comment analyser une proposition subordonnée circonstancielle ? On indique le fait qu'elle est introduite par une conjonction de subordination. Lorsque, dans notre exemple, on indique qu'elle complète la proposition principale, qui est j'ai lu ce livre, dans notre exemple. C'est un complément de phrase et ici, elle est en fonction de complément circonstancielle de temps. Attention, un peu plus difficile quand on est au lycée. On va voir qu'il y a des propositions subordonnées sans mots subordonnants. Il s'agit de propositions subordonnées plus difficiles à repérer. Il s'agit de la proposition subordonnée infinitive ainsi que de la participiale. Ce sont donc des exceptions, il n'y a pas de mots subordonnants. Elles sont plus difficiles à identifier. Deux possibilités. Soit le noyau de la subordonnée est un verbe à l'infinitif. Ce sera une proposition subordonnée infinitive. Soit son noyau est un participe passé, présent ou composé. Il s'agira d'une subordonnée participiale. Attention cependant, dans les deux cas, il est impératif que le verbe à l'infinitif ou que le participe est un sujet qui lui soit propre. Que ce soit donc un sujet qui soit différent de la proposition principale. Exemple, on entend parler des enfants. Parler des enfants est une proposition subordonnée infinitive. Le noyau est en effet l'infinitif parlé. Dans notre exemple numéro 2, le travail réalisé, on a la manger. Le noyau, le participe passé réalisé, le sujet est différent de celui de la principale. Donc, maintenant tu sais tout. Je rappelle que pour réussir et pour apprendre durablement une leçon, il faut observer tout simplement, ensuite comprendre, apprendre, voir, s'entraîner. Comprendre, apprendre, voir à nouveau et s'entraîner. On pourrait proposer aussi cette citation extrêmement connue. Pourquoi est-ce qu'on te demande de travailler sur les propositions subordonnées ? Eh bien pour que tu puisses comprendre le fonctionnement de la langue. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Un schéma récapitulatif t'aidera rapidement à savoir, identifier, à quel type de proposition subordonnée tu as à faire. On récapitule. Tout d'abord, on identifie. Est-ce qu'on a un mot subordonnant ? Si oui, c'est soit un pronom relatif, soit une conjonction de subordination. Ensuite, tu suis le schéma pour trouver à quel type de subordonnée on a à faire. Deuxième possibilité, nous n'avons pas de mot subordonnant. Il s'agira donc d'une subordonnée infinitive ou d'une participiale, à condition que le sujet soit différent de celui de la principale. Et voilà, j'espère que cette leçon, ce petit mémo express t'a permis de réviser ces grandes notions. Je suis allée parfois vite, j'ai parfois simplifié de façon à ce que ça puisse être une sorte de fiche de révision pour le brevet ou pour l'oral du bac français. J'espère que ça t'a aidé, tu as tous les éléments en main. Donc maintenant, à toi de jouer.